Bonjour à tous, je suis Sylvie Tenier, consultante en ressources humaines et directrice du pôle numérique et compétences du Think Tank, hashtag le plus important. Avec la transition écologique et numérique de l'économie, jamais autant d'actifs n'ont eu de projets et de besoins de transition et de mobilité professionnelle. Or, les services d'accompagnement professionnel privé sont chers car ils demandent beaucoup de temps humain. Ils sont donc aujourd'hui de facto réservés au cadre. Pour démocratiser l'accès à ces services, nous proposons de transformer mon compte formation en une plateforme publique où chaque actif aurait accès aux services d'accompagnement à toutes les étapes de son parcours professionnel. Pourquoi cette proposition ? Comment identifier les métiers, les filières, les bassins d'emploi porteurs ? Comment construire son projet professionnel, choisir ses formations, valoriser son parcours ? Ces questions capitales, des millions de Français sont aujourd'hui trop seuls pour y répondre. Or, le numérique et l'IA sont en train de révolutionner les services d'accompagnement et d'orientation professionnelle. Chaque jour, naissent des applications qui permettent de déployer à large échelle et à des coûts très faibles des solutions quasi automatisées et néanmoins individualisées. Par exemple, pour identifier des possibilités d'évolution professionnelle ou de parcours de formation. La démocratisation de ces services est ainsi à portée de main, notamment pour les non-cadres. Concrètement, comment faire ? Nous proposons de transformer l'appli mon compte de formation et le passeport de compétences en une interface unique, centrée sur le parcours de l'usager, ouverte à des services et applications externes, numériques et d'IA. Chaque actif, y compris les indépendants, y aurait accès à son compte personnel de développement professionnel, le CDP. Solutions publiques, accessibles y compris aux publics peu qualifiés. Le CDP couvrirait dans une logique de bout en bout tout le périmètre des services d'orientation professionnelle. Orientation, formation, emploi, entrepreneuriat, valorisation des acquis. Quatre actions principales sont à mener pour y parvenir. En premier lieu, il faut élargir le périmètre des données actuellement incluses dans le CPF passeport de compétences pour couvrir progressivement toutes les données disponibles sur le parcours et les compétences de chacun et ainsi enrichir la valeur des services qui exploiteront ces données. Bien entendu, les usagers doivent avoir la maîtrise complète des paramètres d'écriture et de partage des données à l'égard d'acteurs tiers. Chacun choisit ce qu'il partage, avec qui. La plateforme inclura aussi des données sur les besoins des entreprises, au plus près des bassins d'emploi, pour permettre aux actifs de s'orienter vers les postes, les métiers et les filières porteurs. Nous proposons ensuite de passer d'une application fermée à une plateforme de services ouverte aux éditeurs publics et privés de services d'accompagnement. Avoir une base exceptionnelle de données, c'est bien. Les valoriser par un bouquet de services et d'applications numériques et d'IA, c'est bien mieux. L'écosystème d'innovation autour des services d'orientation professionnelle est foisonnant. Mettons-le au service du public le plus large possible. C'est cela qui assurera la valeur d'usage du CDP et, in fine, le fait que des dizaines de millions d'actifs s'en servent effectivement. Enfin, il s'agit d'élargir le socle public de services actuellement proposé par le CPF et mon compte formation pour couvrir toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du parcours professionnel. La plateforme est un service public. Chacun doit donc pouvoir accéder gratuitement à un bouquet de services incluant notamment l'autodiagnostic de compétences, des propositions individualisées de parcours professionnels et de formation, des services de valorisation du profil personnel, des analyses prospectives sur la demande ou l'obsolescence des compétences ou encore un guichet d'accès aux lieux ressources pour la construction du projet professionnel de l'usager. Cette plateforme de services numériques viendra compléter et non pas remplacer les services en physique d'accompagnement des personnes. Enfin, last but not least, puisque nous parlons du CPF, nous proposons d'en élargir les modalités d'abondement afin que les actifs aient plus de grains à mode pour leur développement professionnel. Avec en moyenne 500 euros par an abondés aujourd'hui, on ne va pas loin. Concrètement, nous proposons que les actifs ou les employeurs puissent eux-mêmes alimenter leur CPF en argent ou en temps, par exemple en y versant des jours de RTT, avec pourquoi pas des incitations fiscales de l'État via des exonérations partielles de charges ou de CLG. Quel impact pouvons-nous attendre de ces initiatives ? L'élargissement du CPF à des services d'accompagnement professionnel de bout en bout contribuerait à plusieurs évolutions essentielles. Passer d'une logique guichet d'achat de formation à une logique accompagnement du salarié dans toutes les étapes de la vie professionnelle. Mieux préparer les mobilités et évolutions professionnelles induites par les transitions numériques et écologiques. Et enfin, accompagner le salarié dans son orientation et sa connaissance des métiers et des compétences d'intention, ainsi que des métiers et compétences émergentes. Et l'aider dans son choix de la formation la plus adaptée. En revanche, attention au délai. Des acteurs privés comme LinkedIn évoluent déjà vers un modèle de plateforme de services d'accompagnement professionnel. En soi, le développement de cette offre est une bonne chose, mais l'offre privée a tendance, logiquement, à privilégier les publics les plus solvables. La France a la possibilité de proposer une offre publique qui, elle, couvre toute la population et en particulier les publics fragiles et peu qualifiés. Mais avec la logique du winner takes all des plateformes, la place de la plateforme de référence sera prise très vite. La fenêtre de tir pour cette offre publique est donc très réduite. Il y a urgence à agir. Merci à tous et à demain pour une nouvelle proposition, elle aussi centrée sur l'enjeu de faciliter les parcours et la reconversion professionnelle vers les métiers verts et numériques.